Opération Réact, épisode 3, la pulvérisation intradomiciliaire ou les moustiques au pied du mur. 4h30 du matin, passe de Dieboubou, septembre 2017. L'équipe se prépare à partir pour procéder à une pulvérisation d'insecticides dans un village. Rendez-vous matinal avec Nicolas Moiroux, chargé de recherche IRD à l'IRSS, spécialisé dans l'écologie des vecteurs. Ce qu'on pulvérise, c'est du pyrimiphosméthyl, c'est un organophosphoré. Et les insecticides qui imprègnent les moustiquaires, c'est des pyrythromoïdes. Et donc ce qu'on cherche justement, c'est à cibler les moustiques qui pourraient résister au contact avec la moustiquaire, qui après la piqûre vont aller se reposer sur les murs pour digérer le sang qu'ils ont ingéré. Dans ce village-là, il y a des maisons dans lesquelles on a mis des petits carrés de papier pour mesurer la quantité d'insecticides sur les murs. Ensuite, il y a une équipe qui va venir en même temps faire des tests qui sont standardisés par l'OMS. On a des cônes en plastique dans lesquelles on introduit 10 moustiques et on regarde la mortalité parmi ces moustiques. C'est une opération qui va être répétée tous les mois pour voir combien de temps l'insecticide est efficace. On va suivre aussi la résistance des moustiques sauvages au laboratoire avec des moustiques qui sont prélevés dans un village de la région. Donc on va les exposer à l'insecticide qu'on a mis sur les murs, à l'insecticide de la moustiquaire, pareil, de manière régulière. On peut avoir des efficacités au-dessus de 50% de mortalité pendant 8 à 9 mois. On va voir ce que ça va donner ici. Départ pour le village de Dangbara. On avait dit de parquer les poules bien, bien. Rencontre avec un représentant local du centre de santé et de promotion sociale. Je suis l'infirmier chef de poste du CSU de Tchankoura. Le village, c'est notre ère sanitaire. Il faut que je passe voir comment l'activité se déroule. J'ai envie aussi de faire un rapport. Comment vous collaborez avec la communauté scientifique ? Nous, on apporte un appui technique sur le terrain. Comme la pulvérisation n'est pas la première du genre dans la Boubouriba, ça fait que plutôt la mobilisation a été un peu facile. Voilà. Matin même, il y a des gens qui me demandaient pourquoi pas dans leur village. Et quand vous voyez aujourd'hui dans nos villages, c'est le paludisme qui constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation et de dessert. Mais pour le moment, ça se déroule bien. Ça va. Je m'appelle Pouda Tachointi. Vous vivez ici ? Oui, oui. Bref, ma maison. Vous êtes combien là, vous, sur la confesseure ? Un deux pages, onze. On mange. Bon, ici, c'est mon grand-frère. Et aussi, quelque chose de dix personnes comme ça. C'est-à-dire qu'on est nombré. Ils sont patients, les moustiques. Ils surveillent ? Oui, il y en a. Ce n'est pas la première fois aussi pour venir pour viriger la maison. À ma vie, c'était bon pour nous. Si ça reprit encore, ça nous fait beaucoup de plaisir. Et vous utilisez quand même la moustiquaire ? Oui, on utilise la moustiquaire. Alors par contre, il faut vider la maison, là. Bon, je parais que ça dégère. On va faire rentrer et ça, ce n'est pas un problème. Vous allez voir comment ça se passe là-bas ? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Fais une affaire ? Merci, fais une affaire. Une vingtaine de pulvérisateurs s'équipent, de combinaisons intégrales et de masques, de grosses pompes en métal et de bidons contenant l'insecticide. Sous l'œil du coordinateur de l'opération, d'Illoma, dieu de Nesoma, étudiant en thèse à l'IRSS. Allez, venez prendre les pompes, là. Venez prendre les pompes. Donc on traverse les champs pour aller d'une maison à l'autre et faire le traitement. On arrive dans une cour où on a un peu les deux types de matériaux avec des toits terrasse en terre sur la maison traditionnelle lobby et d'autres maisons et d'autres maisons qui sont du coup en banque ou certaines en ciment avec des toits en tôle. Une génération de l'architecture. Les agents viennent de procéder au mélange et il va y avoir la pulvérisation. On va baisser un peu la tête pour entrer avec le plafond typiquement lobby. Tout à fait. C'est fait avec la bouche de vache ranger avec de la terre en fait. Donc c'est vraiment typique traditionnel. Vraiment. Voilà. Ça c'est vraiment les conditions difficiles parce que vous voyez que l'opérateur il est accourpi et il est vraiment obligé de faire avec en fait. Cinq villages au Burkina Faso et six en Côte d'Ivoire ont ainsi été traités dans le cadre du projet REACT. Chaque maison est identifiée par un code tracé à la bombe de peinture pour assurer le suivi de cette expérimentation. Les moustiques s'appuient. Équipe A. Donc là c'est la restitution du matériel après opération. Oui. Tout, tout. Voilà. Tant qu'on vient le matériel ça veut dire que le produit que nous avons utilisé sur le terrain est compté. Le nombre de bidons vides est compté pour nous assurer que nous n'avons rien laissé sur le terrain. Il y a une barrique spécialement pour ça et il y a l'autre aussi où les cachet-nés nous les récupérons chaque jour. Aussi de rinçage il y a une fosse et ce dispositif permet de restreindre quand même la zone de contamination. Donc quand les opérateurs viennent du terrain ils se déshabillent ils enlèvent les habits les bottes les gants les torchons. Donc là tout ce qui a servi à la préparation est nettoyé Oui, tout à fait. C'est le site de Raphaël. Tout à fait. En fait ce qui va se passer pour toute l'équipe de pulvérisateurs qui est ici c'est qu'à la fin de la semaine ils vont partir en Côte d'Ivoire et ils vont faire exactement le même travail dans plusieurs villages du projet en Côte d'Ivoire. Le moustique c'est ce qu'il faut dire qu'il a besoin juste de sang pour maturer ses oeufs il n'est pas méchant c'est à cause de ses oeufs qu'il va nous prendre un peu de sang c'est tout. Mais bon comme souvent certains moustiques ont quand même des parasites dans leur sang et il est important quand même de stopper ça. Côte d'Ivoire